En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rende joie de vivre ce temps de l'ex-divin avec toi, ce temps de grande grâce. Toujours quand Dieu nous parle, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Quand Dieu nous parle, la parole, c'est Dieu qui est en train d'agir. Et nous devons avoir foi et accueillir la parole avec foi. Et que l'Esprit Saint nous aide à faire ce chemin de foi, parce que la Vierge Marie, avec sa présence et sa prière aussi, nous aide à accueillir cette parole dans la foi. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 16 juin, mercredi. Et la première lecture, c'est 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 11. Son Jésus, qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Qui sème largement, moissonnera aussi largement. Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans son cœur, non d'une manière chagrine ou contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu, d'ailleurs, est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de libéralités, afin que, possédant toujours et en toutes choses tout ce qu'il vous faut, il vous reste du superflu pour toute bonne œuvre, selon ce qu'il a écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit aux laboureurs la semence et le pain, qui le nourrit, vous fournira la semence, et vous aussi, et en abondance, il en fera croître les fruits de votre justice. Alors, ici, la parole, c'est une parole aussi que nous invite à la foi. Celui qui sème chichement, moissonnera aussi chichement. Celui qui sème largement, moissonnera aussi largement. Ça concerne aussi la foi. Mais la foi, ce n'est pas quelque chose dans l'air. La foi, ça veut dire une attitude qui est prise devant Dieu, une attitude qui est mûrie dans la prière, une attitude qui est mûrie dans l'écoute de Dieu. Et c'est pour ça que la lecture divine nous aide chaque jour pour faire un travail en nous dans la foi, pour faire grandir la foi, pour pouvoir poser des actes de foi. Parce que si on ne fait pas des actes de foi, on ne recoltera rien. La peur stérilise, mais la foi rend fécond. Et qu'est-ce qu'il dit ici, Dieu ? Dieu aime celui qui donne avec joie, non pas d'une manière chagrine ou contrainte. Donner aussi, c'est un acte de foi. Il dit, voilà, le Seigneur m'appelle à partager, je vais donner telle chose, je vais aider telle personne. Mais c'est aussi un acte de foi, Seigneur, tu connais tous mes besoins. Alors, c'est toi qui vas conduire toute chose. Ce que j'ai besoin, tu vois, tu me donneras ce que tu vois, que c'est juste. Point. C'est un acte aussi de foi. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et cette joie, c'est marqué aussi par la foi. Par la foi. Et après, il dit la parole, Dieu nous donne aussi, il vous reste, et en toutes choses, tout ce qu'il vous faut, il vous reste surperflue, pour toute bonne œuvre. Ça veut dire que Dieu veut encore nous donner, pour que nous puissions avoir encore, de quoi faire des bonnes œuvres, envers les autres, envers les pauvres, envers ceux qui sont dans les besoins. Et après, Dieu dit, il fait de la largesse, et donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Voilà. Les hommes de foi, composés des actes de foi, des actes selon la justice de Dieu, n'ont pas des hommes, et cela a été pris en compte dans leur témoignage. Alors, que le Seigneur puisse faire croître les fruits de notre justice. Que le Seigneur puisse faire croître les fruits de notre justice. Et on sait que la justice, c'est toujours relié à Dieu. C'est lui qui est juste. Nous sommes injustes. Dieu, il est juste. Et selon Dieu, il va nous rendre justes, il va nous ajuster à lui, pour que nous puissions avoir des attitudes justes envers les autres. Mais le point de départ, c'est toujours Dieu. Ce n'est pas notre générosité ou notre raisonnement. Cela vient toujours de Dieu. Parce que la justice de Dieu dépasse la justice de ces hommes. Et comment on voit cela ? Parce que Dieu nous aime d'un amour miséricordieux. Non pas d'un amour de justice. Dieu nous aime d'un amour miséricordieux. Maintenant, l'Epsomme d'aujourd'hui, c'est l'Epsomme 112. L'Epsomme 112, versets 1 à 5, et après le verset 9. Alléluia ! Heureux l'homme qui craint le Seigneur et se plaît fort à ses préceptes. Sa lignée sera puissante sur la terre et bénit la race des hommes droits. Opulence et bien-être en sa maison. Sa justice demeure à jamais. Il s'élève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. Bienheureux l'homme qui prend pitié et prête. Et après le verset 9. Il fait largesse et donne aux pauvres. Sa justice demeure à jamais. Sa vigueur rehausse son prestige. Mais bienheureux l'homme qui prend pitié et prête. Ça veut dire le cœur. Le cœur, c'est lié toujours à notre relation par rapport à Dieu. C'est pour ça que Paul va dire la bouche parle de ce qui habite dans le cœur. Notre bouche manifeste ce qui habite dans notre cœur. Mais aussi nos mains manifestent aussi ce qui habite dans notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut soigner ? Prendre, vraiment faire attention à notre cœur, à notre âme. Parce que c'est là la demeure de Dieu en nous. Dieu habite en nous. Et c'est Dieu qu'habite en nous qui pourra nous faire vivre selon ce que le Christ veut. Non pas selon ce que je veux. Mais selon ce que le Christ veut. Et ici, il dit « Il se lève en la ténèbre, lumière des cœurs droits, pitié, tendresse et justice. » Voilà, c'est ce que Dieu est. Et c'est ce que Dieu veut que nous devenions. Dieu veut que nous devenions lumière, cœur droits, pitié, tendresse et justice. C'est cela, le désir de Dieu. Et c'est notre travail de conversion. Et si on touche notre conversion, c'est pour ça qu'il faut toujours chercher le Seigneur et sa face continuellement. C'est pour ça que la prière, elle est essentielle. La vie des sacrements, la vie de l'Eucharistie, elle est essentielle. D'accord ? D'accord ? Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire marquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand, donc, tu fais l'aumône, ne va pas les clernommer devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense pour toi quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce qu'il fait ta main droite. afin que ton aumône soit secrète et ton Père que voit dans les secrets te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Ils aiment, pour faire leurs prières, à se camper dans les synagogues et les carrefours afin qu'on les voit. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense pour toi. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans les secrets. Et ton Père que voit dans les secrets te le rendra. Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre comme font les hypocrites. Ils prennent une mine de fêtes pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. en vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage pour que ton jeûne soit connu non des hommes, mais de ton Père qui est là dans les secrets. Et ton Père que voit dans les secrets te le rendra. Alors, Dieu invite ici à faire tous nos actes d'une façon discrète que personne le voit. Soit l'hommage, soit la prière, soit le jeûne, tout d'une façon très discrète. Dieu n'aime pas quand les gens montrent « Ah, voilà, je vais faire une offrande pour l'Église, un million d'offrandes. » Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les choses discrètes. discrètes. Que personne ne voit. Il dit d'ailleurs que ta main gauche ignore ce qui fait ta main droite. Que ta main gauche ignore même ce qui fait ta main droite. Afin que ton hommage soit secrète et ton Père que voit dans les secrets te le rendra. Regardez, ici il y a toujours l'attitude du Père. Dieu qui est notre Père qui voit dans les secrets. Ça veut dire que Dieu voit tout ce que nous vivons. Mes actes de justice, mes actes de charité, d'amour, mes actes de péché, d'empureté, je ne sais pas, de malhonnêteté. Dieu voit tout. Le Père voit. Mais Dieu, le Père, veut voir nos actes d'amour, nos actes de charité, nos actes de bien envers les autres. Il le voit. Dieu voit. Et la parole de Dieu, Dieu, et le Père qui voit dans les secrets te le rendra. Dieu va nous rendre tous les biens. Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas notre bien. C'est le mal que nous devons après prendre compte aussi à Dieu. Parce que le jour qu'on va comparer devant Dieu, Dieu va nous poser la question, mais qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait des grâces que je t'ai donné ? Qu'est-ce que tu as fait du bien que je t'ai fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? De ma force, de mon amour, qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que tu as aimé des bonnes choses ? Toi, j'ai aimé des mauvaises choses. On revient à la lecture du début. Dieu nous communique sa grâce. Dieu nous donne beaucoup de choses bonnes. Et Dieu veut que nous le fassions d'une façon discrète, simple, mais c'est concret. La prière, le jeûne, la prière, le jeûne, l'aumône, on le fait. Ça veut dire que tu es en train de s'aimer. Tu es en train de s'aimer. Celui qui sème, chez nous, on a un indage qui dit celui qui sème des vents récolte des tempêtes. Ça veut dire que tu vas récolter de mauvaises choses à cause de ton péché. C'est vrai que parfois il peut y avoir des choses qui nous arrivent qu'on ne sait pas pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on fait les biens toujours que rien de mal va nous arriver. On doit avoir notre cœur en paix en disant « Moi, Seigneur, devant toi, je pense que j'ai été un homme vrai, juste, honnête, des biens. Bon, s'il y a des choses qui m'arrivent, des épreuves, des difficultés, c'est pour ma sanctification, c'est pour m'y purifier, pour que je puisse me converter encore davantage. mais le Seigneur vraiment nous laisse libres pour s'aimer le bien ou s'aimer le mal. Mais le mal toujours reviendra tomber sur nous et le bien aussi reviendra aussi comme le Père qui va dans le secret te le rendra. OK? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Cyprien, évêque de Carthage, la prière du Seigneur. La prière s'est poursuivée. Que ton règne vienne. Nous demandons que les règnes de Dieu se réalisent pour nous dans le sens où nous en pleurons que son nom soit sanctifié en nous. Qu'en est-ce, en effet, que Dieu ne règne pas et qu'on donc a commencé ce qui en lui a toujours existé et ne cessera jamais. Nous demandons que vienne notre règne, celui que Dieu nous a promis, celui que le Christ nous a obtenu par sa passion et son sang. Ainsi, après avoir été des esclaves en ce monde, nous serons des rois lorsque le Christ sera souverain comme lui-même nous le promet lorsqu'il dit « Venez les bénis de mon Père, recevrez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Nous ajoutons ensuite « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, non pas pour que Dieu fasse ce qu'il veut, mais pour que nous puissions faire ce que Dieu veut. » Qui donc peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut ? Mais, parce que les diables empêchent nos pensées et nos actes d'obéir à Dieu en tout, nous prions et demandons que la volonté de Dieu se fasse en nous. Or, pour qu'elle se fasse en nous, nous avons besoin de sa volonté, c'est-à-dire de son assistance et de sa protection. Personne, en effet, ne peut compter sur ses propres forces, mais la bonté et la miséricorde de Dieu sont notre appui. jusqu'au Seigneur qui a montré la faiblesse humaine qu'il portait lorsqu'il a dit « Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi ? » Et il donnait l'exemple à ses disciples pour qu'ils fassent non leur volonté, mais celle de Dieu lorsqu'il a ajouté « Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » La volonté de Dieu, c'est ce que le Christ a fait et a enseigné. L'humilité dans la conduite, la fermeté dans la foi, la rétenue dans les paroles, la justice dans les actions, la miséricorde dans les œuvres, la rectitude dans les mœurs, être incapable de faire du mal, mais pouvoir les tolérer quand on est victime, garder la paix avec les frères, chérir le Seigneur de tout son cœur, aimer en lui les Pères et craindre Dieu. Ne préférer absolument rien au Christ, car lui-même n'a rien préféré à nous. S'attacher inébranlablement à son amour, se tenir à sa croix avec force et confiance, quand il faut lutter pour son nom et son honneur, montrer de la constance dans notre confession de foi, montrer sur la torture cette confiance qui soutient notre combat et dans la mort et dans la mort, cette persévérance qui nous obtient la couronne. C'est cela, vouloir être héritier avec le Christ. C'est cela, obéir au précepte de Dieu. C'est cela, accomplir la volonté du Père. La Vierge Marie nous aide aussi à accomplir la volonté du Père. Maintenant, je vous laisse à des bénédictions par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amin.